Voici notre avant-dernier match de la soirée à SmackDowns. Bray Wyatt va affronter le champion du monde Poilou, Daniel Bryan. Et qui sait, si jamais Bray Wyatt gagnera son combat, aura peut-être une chance pour avoir un match pour le titre Poilou. Il n'y a pas que Bray Wyatt a réussi à participer au Fatal 4x de Poilou. Face à Bray Wyatt, Rousseff et Yuhir Nuka, le remplaçant de The Rock. Salut les Angry Man ! Je ne sais plus, je crois que c'est dans le mode showcase. Moi j'ai fait tous les modes showcase et tout, j'ai tout fait. Mais j'avais déjà tout débloqué dès le départ avec l'accélérateur. Et que tu regardes, tu vas dans Options ou dans NAT WWE, et tu fais Contenu à débloquer. Et tu regardes, il sera écrit comment tu débloques The Rock. Tu vas sur les personnages à débloquer et tu vas sur The Rock. Et tu regardes, il sera écrit qu'est ce qu'il peut faire pour débloquer The Rock. Et voici Daniel Bryan Eh non qui s'en prend Baptista qui s'en prend Daniel Bryan Ah oui celui de Lorraine Mess Baptista qui vient de se prendre à Daniel Bryan Je pense que Baptista n'était pas content d'avoir perdu à WrestleMania face à Daniel Bryan N'oublions pas que Daniel Bryan a conservé son titre à WrestleMania A conservé le titre de Prolouf Alors WrestleMania face à Triple H et Baptista Je crois que Baptista veut une revente sur Prolouf Daniel Bryan va quand même-t-il réussir à arriver les épaules de Bray Wyatt après l'intervention de Baptista Ouais ouais tu as des options et tu continues à débloquer Alors Wyatt qui balance Daniel Bryan Il y a Bryan qui s'en serve très bien après l'attaque de Baptista Nous n'oublions pas qu'il est en face de lui Bray Wyatt Le leader de la Wallet Tramé Ryan qui a rubé Bray dans le coin Il y a Daniel Bryan qui va essayer de ce kick Il va entendre toute la fuite Il y a Daniel Bryan qui va essayer de tomber Il y aura seulement deux On voit Ryan qui renvoie Bray Wyatt dans le coin On voit Ryan qui esquive On voit Ryan qui esquive la son tour On voit Ryan On voit Ryan c'est vrai c'est parti c'est passé il y a un joueur qui est arrivé dans les épaules de Bray Wyatt après l'attaque de Bray je veux dire que d'Ariane depuis son retour est exceptionnel, il bat Trippletch, a aimé Senshomber pour le titre de Palou, il bat Trippletch et Batista peut conserver son titre de Palou à qui envoie le titre de Palou, je crois que c'est un message très clair de la part de Batista, il veut un match pour le titre, peut-être un payback